... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 2 juin, voici le sommaire de votre édition. La première Giga Factory en France inaugurée à Douvrain. La première édition du festival ciné-comédie sur l'agglo Lens-Lievain. On garde la forme avec le comité des salles de Lens. Jean-Marie Poiré, présent avec les visiteurs sur le festival ciné-comédie. Un lieu de rencontre rénové pour les 11-15 ans à Méricourt. La constellation imaginaire, c'est ce week-end sur l'agglo. Et le résumé du match Lens-Ajaccio samedi dernier de Thomas Verbrugge d'Elchambre. ... L'usine de batterie de Douvrain-Billy-Berclos a été inaugurée ce mardi 30 mai. Notamment en présence de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Il s'agit de la toute première Giga Factory française. Tout notre objectif, c'est que nous basculions du véhicule thermique au véhicule électrique. Et qu'avec l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit sur les batteries, sur le recyclage, sur l'assemblage, sur la production même des véhicules électriques, nous créions davantage d'emplois sur le territoire français. La communauté d'agglomération a investi, on va dire, dans l'arrivée d'ACC, en portant une subvention de 9 millions d'euros, ce qui est quelque chose d'assez important pour la communauté d'agglomération Lens-Ajaccio. Pour l'heure, 250 personnes travaillent sur le site, 400 d'ici la fin de l'année. A terme, ACC Douvrain emploiera 3000 salariés. On continue d'embaucher, on embauchera des jeunes qui vont sortir d'école, pour à peu près un tiers, des personnes expérimentées, nous sommes en train de les embaucher, et puis aussi des collègues qui viennent de Stellantis. Stellantis, qui regroupe la production notamment de Peugeot et Citroën. C'est d'ailleurs au sein d'un nouveau centre de formation à Douvrain que le géant de l'automobile enseigne les métiers émergents liés à la mobilité électrique. Il va y avoir énormément de compétences nécessaires dans cette région, et nous allons y contribuer puisque notre formation est ouverte à tous. Dès l'instant qu'on donne à nos collaborateurs la possibilité de s'instruire, d'apprendre des choses nouvelles, de bénéficier de ces formations, il n'y a aucun doute qu'il va y avoir une demande extrêmement forte dans cette région en particulier. Actuellement, on parle d'ici 2023, 2024, à 2000 emplois indirects sur le territoire, et la Gigafactory est installée au cœur de notre territoire, au cœur du bassin minier, au cœur d'un bassin de 1,8 million d'habitants. Donc c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'attendu par notre population. Cette nouvelle filière industrielle va se développer rapidement avec trois autres Gigafactory, une à Douai en 2024, puis deux autres à Dunkerque en 2025. A la clé, la création de près de 10 000 emplois dans les Hauts-de-France. Les batteries d'ACC seront commercialisées, elles, en fin d'année et montées sur des véhicules de série. L'usine devrait équiper entre 300 000 et 500 000 véhicules par an. C'est par ce moment festif et empli de nostalgie pour tous les fans de films de légendes comme Rabi Jacob que s'est achevée la première édition du Festival Cine et Comédie à Lens. Mais programmé sur trois jours, ce festival a célébré des grands noms de la comédie en commençant vendredi soir par Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, les sexigénaires, rôle que tiennent les deux acteurs de ce film de Robin Sykes, par une avant-première au Colisée plébiscité par beaucoup de spectateurs. C'est intéressant pour nous aussi de pouvoir accueillir ce type de festival parce que franchement vous voyez la salle qui est complète et dans un moment où on parle de grandes familles du cinéma, vous avez les communes qui sont associées et j'espère que ça s'inscrira dans le temps. Avant-première, film récent mais aussi comédie culte, le festival a mis à l'honneur des artistes comme Benoît Delépine et Gustave Kerverne en diffusant Effacé d'Historique, l'occasion pour le consulte de Groland de remettre quelques cadeaux au très célèbre Michael Keul, proche du président de Groland lors de cette avant-première. Pas le temps de se poser avant d'aller voir le match du soir au RC Lens. D'ailleurs, l'équipe du film Effacé d'Historique était attendue au Louvre-Lens samedi après-midi. C'est vrai que c'est toujours important de présenter des films parce que c'est une valeur ajoutée quand même de raconter des histoires autour d'un film et que le spectateur étant très très sollicité par plein de choses différentes ailleurs, que ce soit les plateformes, etc. Il faut de plus en plus se rapprocher du public pour pouvoir l'inciter à revenir dans les salles et attiser sa curiosité qui est grande mais qui est extrêmement sollicitée. Un public sollicité qui a apprécié ce Festival Comédie pour sa première édition sur le territoire. Le Festival Ciné Comédie a été lancé en 2018. C'est un événement qui a eu lieu tout d'abord à Lille, déjà dans la région Hauts-de-France et qui continue d'ailleurs à Lille parce que la prochaine édition qui sera la sixième maintenant se tiendra du 11 au 15 octobre. Et on a une nouveauté pour cette année puisqu'on a la première édition du Festival Ciné Comédie Lens-Liévin. Donc on a déjà d'une part beaucoup plus axé sur le côté comédie culte, expérience, animation autour des films. Puis ensuite l'idée c'était de créer justement des événements dans différentes villes de l'agglomération. Alors on est très très heureux parce qu'effectivement le public est au rendez-vous de cette première édition. Donc ça c'est vraiment, je dirais, bon signe parce que ça veut dire que même quand il y a des événements aussi incontournables qu'un match de foot à Bollard, il y a également du monde dans les salles. Du monde dans les salles mais aussi dehors puisque la ville de Harne accueillait quant à elle, samedi soir, un cinéma plein air avec la diffusion du gendarme Semari avec Louis de Funès, bien installé sur de beaux transats. Messieurs, l'heure H est arrivée. La nuit passée, c'est sous un soleil magnifique que de nombreux fans sont venus au Colisée pour rencontrer d'autres stars. Bernard Allan, tout droit décongelé de son épopée dans Hibernatus, qui s'est volontiers prêté au jeu des photos et des dédicaces. Et pour les 50 ans du film Rabi Jacob, une belle rencontre avec monsieur Henri Guibet, qui a partagé avec son public des moments d'émotion et qui était ravi de présenter ce film toujours aussi culte. Ce qui est le plus émouvant d'abord, c'est l'émotion de s'apercevoir qu'on en a pu donner au public en les amusant, en les faisant rire. Et c'est ça qui est le plus important. Pourquoi vit-on les saletins banques uniquement pour émerveiller les gens ? On passe notre vie à ça, et à chaque fois avec une petite angoisse, en disant pourvu qu'on ne les rate pas, pourvu qu'on leur plaise toujours. Le cinéma, comme au théâtre, on peut faire n'importe quoi. Tenez, on peut vous faire pleurer sans vous faire souffrir. C'est extraordinaire ça. Et là, vous allez rire de votre propre bêtise sans vous en apercevoir. Vous savez, je n'aime pas les foules, mais j'adore le public. Et rentrer sur une scène ou voir dans une salle de cinéma des gens qui sont heureux, qui passent un bon moment. Ça va durer une heure et demie, deux heures, pas plus. Mais rien que ça, leur dire, ils vont sortir de là, ils vont dire, je me suis bien marré. Oh, c'était chouette. Ils ont rêvé. Vous reviendrez ? Ici ? Oui. Ah oui. Ah oui, la soupe est bonne. Toujours plein d'humour, Henri Guibet a répondu aux questions des spectateurs, ravi d'assister à ce festival ciné-comédie. Déjà, je suis un grand fan de Louis de Funès. Donc, voilà. Et puis, c'était l'occasion de revoir quelques comédiens qui ont joué dans quelques-uns de ses films. On a fait une heure de route, on vient de Calais. Donc, voilà. Et c'est un festival sympa. Il y a une belle programmation. Donc, bravo à la ville de Lens, ça va organiser ça. Une belle organisation qui a mêlé films, rencontres et animations avec celle qui a remporté le plus de succès, la chorégraphie de la danse mythique du film Rabi Jacob, apprise au lançoit et autres visiteurs avec le chorégraphe de l'époque, monsieur Ilan Zawi. Toujours un plaisir. Le vrai plaisir est de voir la réaction des gens quand je leur annonce que je vais leur apprendre une partie de la chorégraphie. Donc, ça reste un plaisir. Et un, et deux, et trois, trois, quatre, quatre, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! J'ai l'aubri et venu le voir en disant que la Corée avait énormément aidé au film et aussi à faire ma bande-annonce. Il était tellement content de ce qui s'était passé et de l'accueil de la Corée dans le film. Mais jamais j'aurais imaginé que 50 ans plus tard, on me demandait encore de venir donner un cours de danse et que je puisse le faire, d'ailleurs. La chorégraphie me colle à la peau, ben voilà, c'est un temps fort de ma carrière, elle est toujours là. Et j'espère qu'elle sera encore là, que je reverrai mon ami Henri à la prochaine occasion. Les fans ont pu profiter également de beaucoup d'anecdotes de monsieur Ilan Zawi avec le regretté Louis de Funès, comme Nino, fan depuis l'âge de deux ans et demi du film Rabi Jacob qui est reparti des étoiles plein les yeux. Je suis fan depuis deux ans, que j'ai deux ans et demi. Je suis très heureux et il n'y a pas beaucoup d'acteurs maintenant qui ont connu mes Thunes, qui sont encore vivants. Et pour moi, c'est un honneur. On termine en danse et en musique avec les nombreux participants à la chorégraphie de Rabi Jacob au Colisée. Mais au fait, un petit pas de danse, ça vous dit ? Alors restez connectés, on vous met la chorégraphie complète de monsieur Alain Zawi sur nos réseaux sociaux. Amusez-vous, ça fait du bien, tout comme ce festival a fait du bien à tous ceux qui ont participé. Si vous pensez qu'après un certain âge, l'activité physique se cantonnait à la sieste et le tricot, détrompez-vous. Le comité des sages Lensois accueillit jeudi dernier une conférence sur l'activité physique bien intéressante. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de montrer aux personnes âgées qu'il était important de maintenir une activité physique, sans qu'elle soit énorme, et de leur proposer aussi des structures qui leur permettent de faire de la marche, de faire de la danse, de faire diverses activités. Marche sportive, danse assise, jeu ancien et diverses activités étaient proposées avec des démonstrations sur place, bien appréciées par les personnes présentes. Oui, j'ai pensé que c'était interactif, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de participation. Souvent quand on assiste à des conférences, les gens parlent, et puis il n'y a pas vraiment d'échange. Mais là, avec les danses, les démonstrations, j'ai trouvé que c'était très très bien. J'ai appris des choses, et puis aussi, je pense que ça a donné le goût à des personnes qui n'y avaient pas pensé auparavant de venir s'inscrire dans les associations sportives. Un événement qui s'est concrétisé grâce à Delphine Caffier et Marie-Paul Leroy de la Fédération française de la retraite sportive, qui depuis plus de 40 ans, propose plus de 70 disciplines physiques adaptées aux plus de 50 ans. Oui, alors présenter la fédération, c'est quelque chose d'assez courant, on le fait chaque année. Là, c'était la première fois qu'on était invité à en parler au niveau du CCAS de Lens. Donc là, l'idée, c'était de présenter un petit peu ce qu'on proposait comme activité aux seniors sur le territoire, et puis d'inciter de nouveaux seniors à nous rejoindre, au moins à venir essayer nos activités et voir si ça les intéresse. Notre objectif est celui des intervenants et de faire comprendre aux seniors que lutter contre la sédentarité est important, parce que c'était quand même un problème de santé publique. Et donc nous, au niveau de la fédération et au niveau du club local, on essaye de proposer de la multi-activité aux seniors pour qu'ils puissent trouver l'activité physique qui leur plaît, voire en combiner plusieurs pour pouvoir pratiquer plusieurs fois de l'activité physique. Une bonne après-midi conviviale pendant laquelle les seniors de Lens ont pu découvrir que se garder en forme est une chose accessible, même lorsque l'on a plus de 50 ans. En l'an de Grasse 2023, un des plus gros succès du cinéma français fête ses 30 ans, les Visiteurs. A cette occasion, la comédie culte de Jean-Marie Poiré était à l'honneur du festival Ciné-Comédie, avec une projection du film au Colisée de Lens. Le réalisateur, qui est venu assister à l'événement, est accueilli par l'association Corvus Flandria, spécialisée dans la reconstitution et animation médiévale. Pour mettre et remettre le public dans l'ambiance du film, un camp a pris place à l'entrée de la salle. Les quelques combats de chevaliers ont eu lieu juste avant la séance. Ce film-là, il a 30 ans, donc on a tous été baignés par ce film étant plus jeune. Ce film-là, je l'ai vu je ne sais plus combien de fois quand j'étais gosse, et forcément, quand on nous a demandé de venir pour faire l'animation pour les Visiteurs, on était comme des fous. Des nouvelles générations arrivent et ne connaissent pas forcément ces films. Ce sont des films qui ont 30 ans, ce sont des films qui ne passent pas au cinéma, qui ne passent qu'à la télé, et donc ça permet aussi de faire découvrir tout ce cinéma, les grandeurs du cinéma, justement, aux nouvelles générations. Je suis très content que vous voyez le film sur un grand écran. Avec presque 14 millions d'entrées obtenues en salle, Les Visiteurs restent à ce jour la cinquième plus grande performance au box-office du cinéma français, et surtout, une des comédies les plus populaires, avec des dialogues cultes et complètement dingue ! Il ronchit dans les habits de bouffons ! C'est pratiquement ici que j'ai commencé à écrire Les Visiteurs, puisque j'ai écrit Les Visiteurs à cause d'une visite de la place d'Arras, qui m'avait énormément plu, j'avais trouvé qu'elle était extraordinaire, et donc j'ai voulu écrire un film qui se passe sur la place d'Arras, et j'ai pensé à un bûcher, et j'ai imaginé le début Des Visiteurs pour en faire un court-métrage. C'est des années plus tard que j'ai retrouvé l'idée, et que je me suis dit, mais ça ferait un très bon début de film. J'avais rendez-vous à déjeuner avec Christian Clavier, il a été absolument emballé, c'était le seul. Tout Paris trouvait ça nul, donc personne ne voulait le produire, et on l'a fait au bras de fer. Dans un interview dans le journal, j'avais lu un interview de Tom Cruise, et qui disait, Les Visiteurs est un film extraordinaire qu'on ne ferait jamais en Amérique, parce que c'est à la fois un mélange de comédies, et de films d'action, et de films fantastiques, et de films épiques. Et ce sont des mélanges qui font part en Amérique. Tu fais les films épiques, tu fais les films de tragédie, tu fais les comédies, ça ne se mélange pas, il faut avoir une étiquette. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de ça dans le succès du film, en fait. C'est un film surprenant, et même parfois émouvant, parce que à la fin, il y a des moments d'émotion, et je crois que c'est ce mélange qui a fonctionné plus aux gens. Et si le film a triomphé dès sa sortie en salle en janvier 1993, il rencontre toujours autant de succès auprès des fans, 30 ans après. Je me suis un peu freinée, voilà c'est le terme, pour ne pas éclater trop de rire, mais il y avait des scènes, c'est phénoménal quoi, c'est phénoménal. Il y a des scènes cultes qui nous font exploser de joie. De toute façon, moi je me suis revue 30 ans en arrière, je vous assure. Ah ouais, tout à fait. Toutes les scènes cultes, les dialogues, franchement, il n'y a pas mieux. Je veux dire, ça c'est un bon film français des années 90, il n'y a pas mieux maintenant. Le cinéma, c'est plus trop ça. Là c'est vraiment un film comique, il y a des bons acteurs, les bons dialogues, les scènes, l'histoire, c'est tout un... C'est sorcellerie la boîte là-bas ! C'est sorcellerie la boîte là ! Et c'est qui elle, s'il vous plaît ? C'est quoi ? Je ne sais pas ! La boîte à troubadours ! La boîte à troubadours ! Tu fais de la musique ! Danse au moins, danse ! Fais quelque chose ! Après l'école, vous réuniez ici, puis peut-être que je vais faire des flibers, je vais au billard, vous allez voir ensemble, vous discutez, etc. Leur expliquant un petit peu que ce bâtiment va te leur être destiné et qu'est-ce qu'eux voulaient dans ce bâtiment pour pouvoir y vivre. C'est plutôt beaucoup plus grand que comparé à l'ancien. Il y a beaucoup plus d'espace comparé à là-bas. C'est plus beau. Là, il y a une cuisine. On va regarder des films. Après, on peut faire la cuisine. Et ça sera beaucoup plus convivial aussi, le fait qu'on soit tous dans la même salle. Franchement, non, on s'imagine très bien. On a hâte d'inaugurer le bâtiment. On imaginait un petit peu tout l'aménagement qu'ils voulaient. Donc, ça va de la création de deux meubles en boîte-palettes. Après, ils avaient fait aussi des collages avec un billard qui était découpé pour mettre dans les espaces. Un flipper, un grand écran aussi qui sera installé. Une cuisine aussi. Donc, la couleur, c'est aussi qu'ils l'ont choisie. J'ai une équipe de huit gars qui, eux, en fait, sont en insertion. Donc, en fait, je leur apprends à travailler. Tout ce qui est ici, en fait, ils ont tout fait. Et maintenant. Pour sa neuvième édition, Culture Commune présente la Constellation Imaginaire, un festival d'art de la rue et de l'espace public qui se déroule du 30 mai au 3 juin. Alors, le programme, c'est de montrer tout ce que les habitants ont créé en ateliers plastiques et scénographiques. Et du coup, qu'ils participent à la déambulation. Donc, qu'ils déambulent avec les objets sur eux. Il y aura une maison qui va se balader portée par deux porteurs où on ne verra que leurs pieds, qui va se balader au milieu de la place. Cet événement réunit bénévoles, artistes, mais aussi des habitants du quartier pour confectionner des œuvres qui prendront vie dans les rues du festival. Il y a plein de petites maisons en carton qui vont être confectionnées de toutes les formes, toutes les tailles par les habitants. Donc, chacun a créé sa maison. Il y a une maison R.C. Lens, une maison plein de fleurs, une maison jardin. Enfin, voilà. Et après, il y a la customisation des jardins ambulants qui vont se porter comme des tutus autour de la taille et où toutes les fleurs qui ont été créées lors des ateliers des participants vont être exposés sur ces jardins qui vont se balader pendant la constellation. Ce rassemblement crée une ambiance conviviale et positive, réunissant tous les participants avec enthousiasme. À Culture Commune, on a cette volonté de faire avec, donc faire avec les artistes, avec les habitants. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Vouloir vraiment faire beaucoup de projets participatifs, impliquer les habitants, impliquer les artistes dans tout ce qu'on peut faire. Ce festival clôture la saison artistique et culturelle de Culture Commune. Une occasion à ne pas manquer pour vivre pleinement la magie de cet événement. Eh bien, il y a plusieurs raisons pour venir au festival. Déjà, c'est un festival d'art de la rue, donc avec des spectacles et des ateliers qui seront dans toutes les rues, un petit peu autour de la place du Kerci, dans ce jardin-là aussi. C'est totalement gratuit. C'est sur 5 jours, mais 2 jours à Lens. Et c'est vraiment un temps hyper festif, chaleureux, familial. Retrouvez Clara Walter le samedi 3 juin à la place du Kerci pour assister aux déambulations d'objets créés par des habitants de la cité des provinces. L'ère de la Ligue des champions a plus que résonné samedi soir à Bollard. Les Lençois ont battu à domicile Ajaccio et se sont ainsi adjugés la deuxième place du championnat de Ligue 1. Retour sur une soirée lors de laquelle le Racing Club de Lens a basculé de nouveau vers l'horizon européen. Au rendez-vous, les supporters le sont toujours. Deux heures avant le coup d'envoi, quelques centaines d'entre eux attendaient la sortie des joueurs de franquaises de l'hôtel du Louvre-Lens. Impatience mais vigilance aussi pour l'avant-dernière rencontre de la saison. On n'est pas sûr de gagner d'avance et il faut toujours faire attention aux petites équipes qui peuvent très souvent surprendre les grosses équipes. C'est un match très attendu partout dans le Nord. C'est tout simplement magnifique mais ça reste un match de championnat en premier lieu. Les premiers chants pour s'échauffer la voix et les rêves brandit bien haut. Puis, dans une ambiance de folie, les Lençois ont rejoint leur bus. Applaudissements Comme les joueurs, plus de 37 000 supporters ont convergé vers Bollard. A quelques minutes du coup d'envoi, un gigantesque tifo a été déployé pour célébrer les 90 ans de l'entre-artesienne. Et il n'aura fallu que 35 minutes au Lençois pour plier le match. D'abord par l'intermédiaire de David Machado à la 16e minute, suivi par Adrien Thomasson. Enfin, Loïs Openda a conclu sur pénalty et est devenu, avec 20 buts sur une saison, qu'au meilleur buteur du club avec Roger Bolli. Lens a ainsi vaincu Ajaxio sur le score de 3-0 et a fini vice-champion de Ligue 1. Pour ce dernier match à domicile, les Lençois et le staff ont ensuite tous reçu une lampe de mineurs. Une lueur qui les transportera vers la Ligue des champions. Leur dernière participation remonte à 2007. versus de nouveau start de cre� réservêt Dieu la même taxe de 이걸 même toucher maintenant. Allez pergunta ! Allez regarder ! C'est trois-タats qui nousquent à une crainte ? Et tu ? Et tu ces appâtés ? Et tu ? Et tu ? Et tu fais des appâtés ? C'est magnifique, franchement c'est à l'image de notre saison, on a vécu des choses avec France dernière cette année et puis c'est une juste récompense par rapport à tout ce qu'on a accompli au sein du club depuis maintenant plusieurs saisons et on est super content de découvrir la Ligue des Champions, c'est l'aboutissement d'un projet. On est un club qui peut et qui doit jouer en Europe, on a un public absolument formidable, on a une équipe formidable et je ne pense pas qu'on va faire piètre figure en Europe. Ce n'est pas un travail que de cette saison, c'est ce que je répète, c'est un travail d'abord depuis qu'on est remonté, depuis trois ans et c'est un travail avec beaucoup de personnes, certaines ne sont plus là d'ailleurs, mais on participe à ce travail et il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est évidemment collectif, ça ne peut être que collectif. Dernière étape pour les San Weor, l'ultime match face à Auxerre, samedi prochain, les supporters qui ont pris leur billet pourront le suivre en déplacement et même à Bollard pour une soirée exceptionnelle avant le retour des joueurs, prévu dans la nuit lançoise.